professeur je pense que vous avez entendu les applaudissements de la salle on est ici à peu près 150 je crois qu'on a tous été séduit par discours et puis un discours des fois provocateur mais aussi mais aussi stimulant moi j'en j'en retiens que finalement la machine doit libérer l'homme et puis effectivement libérer pour les soignants notamment la véritable prise en soin chez nous et puis j'en retiens également votre plaidoyer pour pour l'autonomie des décisions et puis effectivement une un système de moins de santé moins moins administré libérer libérer les acteurs leur donner la capacité d'inventer leur 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 lieu et leur façon de travailler j'ai eu la chance en une seconde j'ai eu la chance dans l'hôpital où je suis que ayant tout ouvert en 99 l'architecte nous avait laissé totalement la liberté de faire ce qu'on voulait à l'intérieur donc l'hôpital avait ses murs ses colloques d'ascenseurs et ses escaliers ses surfaces et le reste étage par étage nous avons mis les plans pendant deux mois dans le vieil hôpital nous étions avant et pendant deux mois les personnels entiers du service d'urologie les étudiants les infirmières les secrétaires les médecins les chirurgiens sont venus pour dire ce qu'ils pensaient de comment on organiserait l'espace entre les lits de malades des postes d'infirmiers la salle de repos les bureaux des médecins les bureaux des secrétaires et c'est comme ça que l'on peut arriver à faire des choses qui sont utiles et c'est bien mieux pour les directeurs pour deux raisons la première c'est que les personnels inventent leur propre espace de travail et deuxièmement lorsqu'ils l'ont fait ils en sont responsables donc ils ne peuvent plus se plaindre en disant monsieur le directeur ça marche pas oui mais c'est vous qui l'avez voulu donc je pense qu'on a tout intérêt à libérer les énergies à l'hôpital pour inventer l'hôpital de demain qui va être véritablement autre chose qu'aujourd'hui totalement modulaire ce sont des hôpitaux comme les maisons japonaises avec des cloisons que l'on aura à bouger tout le temps vu les évolutions technologiques incessantes tous les jours il nous tombe des nouveautés sur le dos et donc faut arrêter de construire ces tours d'ivoire en béton quand je vois l'hôpital beaujon et l'hôpital bichat qui vont être construits en une seule machine ça va mettre encore 15 ans et ça va être fait totalement déconnecté du monde que l'on aura dans 15 ans donc il faut des systèmes extrêmement flexibles avec une partie hôtelière qui est la partie des lits qui va se réduire grâce à l'ambulatoire mais quand même on gardera encore des lits et ça depuis les hospices de beaune nous y sommes ben c'est pareil en 1452 et bien il y avait la chambre avec un lit une chaise un gros et puis une serviette on va garder la partie lit on va garder la partie consultation on va garder la partie administration mais tout le reste les éléments technologiques devront être devraient être faits en bâtiments quasiment préfabriqués qui viendront se pluguer se coller au fur et à mesure que les évolutions technologiques arriveront on enlève la vieille structure en en met une autre les blocs opératoires les hôtes interventionnelles les salles de réanimation tout cela devrait être totalement mobile tous les cinq ans on aura à les refaire probablement est ce qu'il ya des questions dans la salle vous avez quand même 50 personnes qui vous ont écouté et captivé je pense que il ya des questions vous voyez pas le voyez pas la salle où vous nous voyez à la tribune je vous entends oui didier jaffre directeur de l'offre de soins à l'ARS de franche-comté et bourgogne oui bonjour professeur c'est denis qui l'a fait comme j'ai pas pu prendre la parole tout à l'heure j'apprends moi j'adhère complètement au monde valencien que vous devez décrire parce que et le président va le tout on a parlé tout à l'heure effectivement il ya certainement beaucoup trop de bureaucratie d'organisation etc quand vous voyagez dans d'autres pays certains ont déjà fait le choix de réduire considérablement de l'administration de la santé quand vous allez aux pays bas très clairement on a supprimé les agences régionales de santé qui existait ça fait dix ans que c'était supprimé quand vous interrogez tout le monde tout le monde est content il faudrait peut-être poser des questions simplement la question moi j'aimerais vous poser vous voyez que je fais volontairement de l'humour et de la provoque la question que j'aimerais vous poser c'est finalement qu'est ce qui va faire que l'organisation que nous avons aujourd'hui les décisions que nous prenons d'investissement et là je vous rejoins complètement on construit des blocs en béton et absolument pas des choses modulaires loin c'est que tout va être construit en béton et pas du tout modulaire comment pour vous quel est le levier qui va faire finalement que la société de la santé entre guillemets va complètement changer si je vous écoute vous dites que c'est la machine qui va provoquer finalement la révolution culturelle dans nos organisations mais est ce que ça sera véritablement suffisant parce que finalement tout ce que vous avez dit je suis sûr qu'ils sont interroge un par un les gens qui sont dans la salle et la tribune tout le monde est d'accord mais finalement rien ne change donc comment pour vous quel est le facteur déclenchant du changement alors je vous suis tout à fait dans votre analyse je vous rejoins complètement je suis très déçu par les propositions politiques quand on voit ce qui se passe dans la campagne on est quand même là avec des propositions très du passé ou en gros les candidats quels qu'ils soient cherchent à se raccrocher les différents corporatismes sanitaires donc on n'est pas sur une vision prospective à 15 ans qui nous permettrait d'agir à trois mois c'est ça le drame alors comment faire je pense que seuls les les ceux qui sont aux manettes les directions les soignants nous devrions travailler beaucoup plus et voler beaucoup plus en escadrille si vous voulez je pense que nous sommes trop trop dans nos chacun dans nos métiers et nous irions véritablement ensemble sur avec une espèce de plateforme simple très simple dire aux différents candidats voilà ce qui se passe voilà ce qu'il faut faire on en a assez et avec les objets de la technologie voilà ce que nous serons capables de faire et de vous rapporter demain je pense que nous serions plus entendus mais là vous voyez bien que chacun y va là les directeurs vont avec leurs compagnies à eux les syndicats médicaux avec les leurs les syndicats infirmiers avec les leurs et les politiques entendent des choses différentes ou ça essayons de créer un corpus qui réunissent tout le monde et que l'on puisse proposer qui serait le fer de lance de cette réforme à laquelle la plupart adhéraient je crois que c'est faisable c'est le seul moyen en tout cas je dirais politiquement au sens citoyen du terme c'est le seul moyen de bouger les 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 cerveaux de nos responsables politiques une question de david gruson oui bonjour guy merci d'être là il y a une question que beaucoup de monde se pose dans la salle tu étais tu organisais chamonix ce week-end là tu es avec nous à distance à bonnes tu es sur trois projets de bouquins en même temps tu parles des machines qu'est-ce qui nous prouve que tu n'es pas un terminator venu du futur justement je vais sortir je vais sortir mon énorme fusil laser et puis dézinguer toute la salle non d'abord je ne suis pas terminator figure toi que je revenais de cham et je suis passé à bonnes enfin pas à bonnes excusez moi mais à meursault je me suis arrêté dans un hôtel pour boire un bon verre de vin blanc mais voilà donc tu vois il me reste encore une part d'humanité non je pense que je pense que honnêtement on entend trop de folie de science fiction complètement délirante je suis convaincu que les humanoïdes notamment vont être à notre à notre main je ne suis pas inquiet de voir tout d'un coup une intelligence artificielle nous dominer pourquoi parce que l'intelligence artificielle elle est très bête en fin de compte elle est totalement calculatrice donc en gros c'est le qi et je suis désolé mais mozart n'avait peut-être pas un qi de 160 métovres non plus rimbaud non plus balzac non plus donc je crois que nous avons la chance nous humain d'avoir des multiples intelligences et c'est cela qui fait notre différence avec la machine notre 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 devenir biologique est beaucoup plus important que le devenir mécanique et électronique des machines même si l'intelligence artificielle nous rattrape dans certains points l'histoire du jeu de go c'est pas difficile la machine a fait des milliards de codes de partis quand le pauvre joueur au premier mondial on sait des dizaines des dizaines ou des centaines par an des milliards de partis elle a fait elle a joué avec ça donc elle a eu toutes les combinaisons possibles c'est pas très complexe ça nous facile mais c'est pas très complexe donc méfions nous de cette folie de penser que les robots vont nous dépasser la machine va nous faire devenir esclave robot c'est le mot esclave c'est le mot travailleur de force non non je ne crois pas nous gardons cette capacité unique de changer le monde une personne peut changer le monde en bien ou en mal et cette capacité unique de nous sacrifier et de nous donner pour une cause supérieure de nous donner aux autres donc j'ai j'ai grand espoir au contraire je pense qu'on ira vers plus d'humanité plus d'humanisme au fur et à mesure que nous serons environnés de ces instruments qui aujourd'hui nous paraissent froids mais qui vont nous aider considérablement bien merci s'il n'y a pas d'autres questions on va vous remercier très sincèrement d'avoir été parmi nous et puis on va on va aller boire un verre de bourgogne sans vous à penser à moi je vais très triste et puis continuer vos beaux travaux et je salue bien sûr la fhf parce qu'il ya tant de choses à faire ensemble allez on n'a pas fini de travailler tous ensemble et j'en suis très heureux je vous salue bien je précise je précise à l'attention de l'assistance qu'on avait prévu une séance de signature de vos ouvrages mais comme vous n'êtes pas là on a quand même sur notre exposition un stand qui permettra ce qu'ils le souhaitent de d'acheter votre dernier ouvrage oh ben c'est gentil ça je suis désolé j'aurais dû vous envoyer une signature électronique mais voyez je sais pas merci je vous salue merci beaucoup au revoir alors c'est l'heure de la pause vous avez compris merci 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 Merci.